Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! C'est Océane de la chaîne Mini Poney et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter une toute nouvelle application qui vient de sortir et qui s'appelle XMID Donc cette application a été créée afin que vous puissiez gérer votre poney ou votre cheval au quotidien avec différentes fonctionnalités qui se trouvent dans cette application et qui sont très simples à utiliser et que je vais vous présenter aujourd'hui donc c'est parti ! Tout d'abord vous allez pouvoir télécharger cette application gratuitement soit sur Android ou sur Apple Store donc vu que c'est gratuit et que c'est accessible à tous donc n'hésitez surtout pas à aller télécharger cette application Tout d'abord vous allez pouvoir créer un profil pour le ou les poney ou chevaux dont vous êtes propriétaire ou que vous avez en demi-pension pour ça c'est très simple, vous avez une icône, ajoutez un cheval et vous allez pouvoir renseigner toutes les informations sur lui comme par exemple son nom, sa date de naissance s'il fait partie d'un studbook vous pouvez également ajouter la taille de ses équipements au cas où si vous avez un petit trou il est également possible de pouvoir ajouter une photo de profil de votre loulou afin que ça rende son profil beaucoup plus joli et je trouve que c'est vraiment cette option super sympa il y a aussi également la possibilité d'ajouter les origines de ses parents c'est vraiment tout ce qui est marqué sur son carnet de santé et vous pouvez également ajouter tout ce qui est son alimentation une checklist si vous devez acheter de nouvelles choses et aussi des notes pour les profils vous pouvez donc ajouter autant de profils d'équidés que vous souhaitez ensuite vous allez pouvoir gérer ses entraînements et sorties pour cela c'est très simple, il existe une petite icône entraînement que vous allez pouvoir ajouter plusieurs entraînements dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou même dans l'année dans un entraînement vous allez pouvoir ajouter l'équité que vous voulez travailler le jour et l'heure à laquelle le travail devra commencer ainsi que sa durée vous pouvez également choisir la discipline que vous voulez faire donc que ce soit de l'attelage, du saut, du dressage, de l'allonge et si vous n'avez pas le travail que vous voulez dans les choix vous avez bien sûr autre qui vous permet d'ajouter vous-même ensuite vous pouvez même également choisir l'entraîneur donc que ce soit vous ou un entraîneur professionnel et si c'est un entraîneur professionnel vous pouvez ajouter le coût de l'entraînement pour pouvoir gérer votre budget ensuite vous pouvez aussi gérer les soins de vos équidés ce qui est totalement normal donc c'est comme le principe de l'entraînement vous avez une icône soins, vous pouvez ajouter plusieurs soins dans la journée dans le mois, dans la semaine, dans l'année ou vous allez pouvoir également choisir l'équité qui aura besoin de ce soin le choix du soin qui sera appliqué donc vaccin, vermifuge, maréchalerie, ostéopathe la personne qui va intervenir donc vous ou un professionnel vous pouvez également comme dans l'entraînement ajouter le coût du soin si c'est un professionnel qui s'en chargera pour les entraînements et les soins lorsque le jour de l'événement va arriver lorsque vous allez ouvrir votre application une bande rouge où c'est inscrit aujourd'hui va vous informer de tout ce que vous avez prévu ce jour-ci au moins vous serez ce que vous devez faire grâce à cette application vous allez aussi pouvoir gérer vos différents budgets donc vu que moi ça fait pas très longtemps que j'utilise cette application et que généralement je fais presque tout moi-même et que je n'ai pas de vaccin en ce moment je n'ai pas vraiment de gestion de mon budget mais dans une autre icône vous allez pouvoir gérer justement ces budgets afin de gérer votre argent très facilement les avantages que je donnerai pour cette application c'est qu'elle est très simple à utiliser et super sympa au niveau du design et vu que maintenant beaucoup de choses se font par internet peut-être sur smartphone et tout que toutes les applications on peut en trouver sur son téléphone bah avoir une gestion de son équidé est vraiment super sympa parce qu'on l'aura toujours avec nous quoi qu'il arrive pour les inconvénients que j'ai trouvé dans cette application j'en ai pas trouvé beaucoup je crois que j'en ai trouvé deux la première c'est que lorsqu'il y a un événement qui doit se produire un jour nous sommes seulement informés avec une bande rouge que si on ouvre l'application on n'a pas une notification qui vient directement sur le téléphone peut-être que ça changera au fur et à mesure vu que l'application vient seulement de se créer mais voilà un petit désavantage que j'ai trouvé et le second que j'ai trouvé mais c'est plus personnel parce que je suis propriétaire de Mini dans la fiche profil de son équidé bah on n'a pas d'option Mini on avait le cheval, le poney mais on n'a pas tout ce qui est les petites tailles donc Shetland ou Mini Shetland ou chevaux miniature peut-être que ça aussi au fur et à mesure ça changera mais voilà sinon je n'ai vraiment rien trouvé donc voilà la vidéo est terminée j'espère vous avoir convaincu sur cette application et vous incite fortement à aller la télécharger vous pouvez venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Snapchat le nom généralement ce sera Mini Poney il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501